Donc pour ce sac, j'ai coupé un rectangle de 55 cm de longueur et de 40 cm de largeur. Donc je vais utiliser une bande de 6mm cuir pailleté. Je vais avoir besoin d'une bandoulière que j'avais déjà faite. Donc vous pouvez soit acheter une bandoulière toute prête ou bien la récupérer sur un de vos vieux sacs ou la faire vous-même. Et je vais avoir besoin d'une fermeture éclair qui soit au minimum de 40 cm de long. Donc qui soit au moins de la taille, de la largeur de mon rectangle. Donc je mets mon tissu sur l'endroit et je vais venir placer ma fermeture éclair endroit contre endroit sur le bord du rectangle. Donc je la tourne. J'aligne les bords. Et là je vais épingler et coudre tout le long. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Je place la fermeture éclair endroit contre endroit contre ce bord-là. J'épingle et je coudre. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là vous voyez j'ai des marges de couture qui gênent. Donc le but ça va être de les rabattre et de faire une surpiqure pour les maintenir plaqués sur les côtés. Donc vous pouvez ouvrir la fermeture. Et donc là je viens plaquer la marge derrière à l'arrière et coudre ici à 2 ou 3 mm du bord tout le long. Et donc je fais ça des deux côtés. Voilà ce qu'on obtient. Je vais retourner ça à l'envers. Donc je me mets sur le bas de mon ouvrage. La fermeture éclair doit être au milieu. Et là je vais venir couper 2 carrés de 4 cm de côté. Donc ça je les mets de côté. Là je vais venir faire une couture ici à 1 cm du bord. Une fois que j'ai fait ma couture, je viens prendre les angles que j'ai coupés, j'écarte et j'aplatis l'angle. Et là je vais faire une couture tout le long. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je suis sur l'endroit et là pareil. Je vais couper l'excédent de fermeture sur le haut. Donc je viens prendre mon second tissu. Et je vais couper une bande dans mon simili-cuir qui viendra se positionner ici. Donc au niveau de la largeur du sac, j'ai 28 cm. Donc ma bande, il faudra qu'elle fasse 28 cm. Donc pour l'instant je vais la faire à 30 cm pour être sûre. Et je couperai si ça dépasse sur les côtés. Et en largeur, je vais prendre 4 cm de largeur. Donc je vais couper un deuxième rectangle comme ceci qui sera la petite poignée, la petite anse pour le sac. Donc je vais la faire de la même longueur, donc 30 cm. Mais je vais la faire plus large. Donc là, ma largeur, elle est très bien. Donc elle fait à peu près 6,5 cm de largeur. Donc ce que je vais faire avec ce rectangle-là, je vais replier chaque bord sur 1 cm vers l'intérieur. Et ensuite je plie en deux. Et donc je fais ça tout le long, j'épingle et je coude tout le long. Donc je vais faire ma couture ici, à 2 ou 3 mm du bord. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc je vais faire la même couture de l'autre côté pour bien aplatir la anse. Donc je viens reprendre mon sac, je le retourne, je prends ma anse et je vais me positionner sur le haut du sac. Donc comme ceci. Donc vous voyez, j'ai la fermeture éclair qui est au milieu. Et je viens mettre les extrémités de ma anse autour de la fermeture éclair. Là j'ai 6,5 cm entre les deux. Donc là je vais venir faire une couture à 5 mm du bord. Donc là je suis sur l'envers de mon sac. Je viens prendre ma bandoulière. Donc pour information, elle mesure 100 cm de longueur, mais vous prenez la taille que vous souhaitez. Et je vais venir la placer sur les côtés. Donc comme ceci, j'épingle et je couds. Donc je vais retourner mon sac à l'envers. Je mets la anse à l'intérieur. Et là, ce que je viens faire, c'est que je viens me mettre sur le haut. Et au niveau de la bandoulière, sur le côté, je vais rentrer. Donc je pousse avec mon doigt, avec mon index, pour former une vague qui rentre vers l'intérieur. J'ai une vague qui rentre à l'intérieur. Je viens épingler. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc par contre, la vague, il faut qu'elle s'arrête avant le début de votre anse. Et pareil de l'autre côté, je me mets au niveau de ma bandoulière. Je pousse avec mon index au niveau de ma bandoulière. Pour faire rentrer une vague à l'intérieur. Et je m'arrête juste avant ma anse. Et là, je viens épingler. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire une couture. Donc qui va démarrer après la anse. Ne cousez pas sur la anse. Donc on va démarrer juste après. Et on va coudre pour former un angle ici. Et là, pareil de ce côté. Voilà le sac retourné. Je vais prendre mon dernier rectangle de tissu. Et je vais le placer en haut. Donc voilà, j'ai plié en deux la bande de simili-cuir. J'ai coupé sur les côtés ce qui dépassait. Et là, je vais venir la coudre. Donc je vais faire une couture ici, à 2 ou 3 mm du bord, tout le long. Et après, ça sera fini. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501